Nouvelle majeure aujourd'hui dans le secteur de la restauration, et ça concerne Tim Hortons. La chaîne emblématique de café et de beignets se lance dans la pizza. Et l'objectif, c'est de conquérir votre appétit, non seulement au petit déjeuner, mais aussi lors des sorties du soir. Philippe-Richard Bertrand est cofondateur d'Amplio Stratégie. Bonsoir, Philippe. Bonsoir. Ça brasse chez Tim Hortons depuis 2014. Oui, oui, en fait, il y a eu plusieurs poursuites entre les franchisés et le maître franchiseur américain. Ça, veut, veut pas, ça nuit à la notoriété de la marque. Mais on essaie depuis quelques années de rajeunir la marque. On sait ce qu'ils ont fait avec l'opération. Avec Justin Bieber. Qui a super bien fonctionné. Oui. OK, mais ça a été un coup de foudre temporaire, parce que les jeunes ne sont pas restés dans les Tim Hortons. Alors là, on essaie vraiment d'aller conquérir la clientèle plus jeune. Par la pizza, parce qu'on veut aller séduire cette clientèle-là, puis surtout, on veut amener des gens l'après-midi et le soir dans ces restaurants. D'un point de vue stratégique, c'est une bonne ou une mauvaise idée, en gardant en tête que 5 % des factures de restauration canadiennes, ça concerne la pizza. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on essaie de changer l'attitude du consommateur. Puis ça, c'est pas quelque chose qui se fait rapidement. Imaginons demain matin que Cora, les déjeuners, se mettaient à faire des soupers. Avec la bavette et des burgers le soir. Bon, je vous dis pas que ça serait pas bon, je vous dis pas que ça marcherait pas, mais ça va prendre du temps aux consommateurs à s'habituer à cette nouvelle offre de services, si on veut. Alors, de mettre de la pizza chez Tim Hortons, ça sera pas un succès demain matin. Ça va prendre du temps que les gens comprennent qu'on peut manger de la pizza chez Tim Hortons, mais de diversifier ces produits dans la même superficie, le même restaurant, c'est pas fou. Regardons des images, d'ailleurs, du menu qui va entrer en vigueur à compter de demain. Alors, on les voit, ces fameuses pizzas. Et ça m'amène à poser la question, c'est un marché saturé. Tu sais, il y a les pizzas Salvatore, les Stratos de ce monde, en passant par les classiques pizza hot. Comment la concurrence va réagir en voyant ces boîtes à pizza débarquer dans les cafés Tim? Bien, tu sais, il faudrait pas... Il va y avoir une contre-mesure. Est-ce qu'on va se mettre à mettre des machines à expresso, nouveau genre, dans les pizzerias Salvatore? Ça pourrait être une réplique. Alors, il y a comme une petite guerre entre ces commerçants-là qui s'en vient, puis ça va être intéressant à voir. Par contre, la plus grosse problématique... Moi, j'ai parlé à un franchisé tantôt. Sa plus grosse problématique, c'est pas l'offre de services, c'est la pénurie de main-d'oeuvre. C'est dur. En fait, je vais le nommer, c'est un Tim Hortons sur la rive sud de Montréal. Et lui, il a de la difficulté à rester ouvert après 5 heures. Il est obligé... Tu sais, les Tim Hortons, habituellement, c'est ouvert jusqu'à 9 heures à tous les jours. Et là, il y a plusieurs jours de la semaine et dont le week-end où il ferme à 5 heures parce qu'il n'y a pas d'employés. Alors, s'il ferme à 5 heures, est-ce que tu vas aller manger, toi, Père-Olivier, de la pizza à 4 heures et demie? J'ai vu la pizza, puis je pense pas qu'on ait besoin de beaucoup d'employés, de salariés pour la décongeler, mais ça en prend. Et ce que vous nous dites ce soir, c'est que même à l'heure actuelle, où on voit le taux de chômage monter, où on pensait que dans certains secteurs, la pénurie de main-d'oeuvre s'était calmée, bien, dans le secteur de la restauration, ça demeure... Non, non, c'est le principal enjeu, c'est la pénurie de main-d'oeuvre. On n'en rappelle pas de parler qu'il y a une pénurie de main-d'oeuvre. Oui, il y a une pénurie de main-d'oeuvre, mais pour ce type d'employés-là, des employés dans la restauration rapide, dans le commerce de détail, on s'entend que c'est pas des emplois qui sont très payants. C'est souvent des deuxièmes emplois ou des emplois d'étudiants. Il nous reste quelques secondes. McDonald's s'était cassé les dents avec la McPizza il y a quelques décennies de cela. Est-ce qu'il est possible que Tim Hortons, au terme de cette opération-là, décide de dire que c'était une mauvaise idée? Moi, je pense que c'est très risqué. Personnellement, je trouve ça que c'est très risqué, parce que beignes, café, pizza, j'ai de la misère à avoir le mix. On surveillera. Je l'aille essayer, par contre. Bon, bien, bon appétit, Philippe. Merci d'être passé en studio, c'est bien apprécié. Merci.